Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Alexandre Langlois avant toute forme de discussion. Alexandre, comment vas-tu ? Très bien et merci parce que c'est un honneur de venir sur cette chaîne. Tout le plaisir, tout le plaisir et pour nous, on est parti pour une heure d'échange avec toi Alexandre. Plusieurs grands volets qui nous attendent sur ce débat du jour sur Juste Milieu. Alors, tu es policier depuis 2005, syndicaliste, maintenant homme politique, tu es aussi licencié en droit et en sciences politiques, mais je ne vais pas en dire plus. Pour apprendre à te connaître et à cerner ton parcours, est-ce que tu peux justement nous parler de toi, de ton parcours, de ton évolution professionnelle et de tout ce qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui et ce projet Refondation 2022 dont nous allons bien évidemment parler. Merci. Le projet, j'ai toujours voulu m'engager pour les autres à la base. J'ai fait un collège-lycée en région parisienne puisque mes parents avaient été mutés en région parisienne, donc on a suivi. En l'origine, je suis de Bretagne où j'ai pu retourner à l'âge adulte, j'allais dire. Et après, j'étais à la fac à Versailles-Saint-Quentin et là, je me suis engagé parce que je me disais qu'il y avait des choses qui ne vont pas dans la vie étudiante. Je me suis mis syndicaliste déjà à l'époque au syndicat uni, ce qui m'a valu d'être invité à la garden party de l'Elysée par Jacques Chirac en 2003. Donc, c'était un moment intéressant et rigolo, mais je me dis que des fois, on se dit, sommes-nous des fois en République ? Parce que sur le moment, je trouvais ça super sympa, j'étais dans un lieu privilégié, mais peut-être que les palais, tout ça, est-ce que ça correspond à une vision de la République ? Après, réflexion, non. Parce que quand on est jeune, on trouve ça beau, mais par la suite, on se dit, il y a peut-être un décalage entre les mots république sur les frontons des mairies et la réalité. Après, je voulais être juge à un moment, j'avais fait des études de droit pour devenir juge, jusqu'au jour où un de nos profs de droit nous a dit, vous savez, de toute façon, la justice, c'est du droit, ce n'est pas le juste, en fait. C'est celui qui a le plus gros chéquier ou qui connaît les magistrats qui gagnent son procès. Bon, alors là, je me suis dit, bon, du coup, ça ne va pas être pour moi non plus. Et je faisais gardien de nuit pendant mes études, parce que j'avais fait le choix de prendre mon indépendance, parce que j'aime bien ma liberté. Et j'ai rencontré un copain, qui est maintenant le parrain d'un de mes enfants, qui m'a dit, moi, j'ai passé le concours de police. Et tu vois, avec la police, ce qui est bien, c'est que nous, on participe à la paix et à la tranquillité de la société, on arrête les gens qui commettent des actes délictuels ou criminels. Puis après, ce n'est plus notre responsabilité, entre guillemets. On a fait notre part du travail et c'est à la justice de faire la suite. J'ai dit, ah, ce n'est pas mal, ça, ça me plaît bien. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais passer le concours dans la police. La police avait mal commencé, parce que j'ai été menacé de mort la première année par un supérieur hiérarchique. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Moi, je rentre dans une maison qui me semble normalement exemplaire. On doit être au service des gens et à l'intérieur, ça ne se passe pas très bien. Bon, finalement, j'ai obtenu gain de cause parce que je me suis défendu. Et j'ai fait du syndicalisme, du coup, parce que je me suis dit, il y a quand même de graves problèmes au sein de la police. Donc, au sein de la police syndicaliste, moi, j'ai commencé parce que je n'avais pas les moyens de travailler. Souvent, on a l'image du syndicaliste qui dit, oui, on veut plus de vacances, on veut plus de tout ce qu'on veut, ce qui est aussi bien aussi de pouvoir avoir un confort de vie. Mais moi, je voulais juste avoir les moyens de travailler, ce que j'avais fait un peu travailler dans le privé avant. Mon employeur, à chaque fois, il m'a donné tout ce qu'il avait besoin pour travailler, carte de visite, téléphone, moyens, matériel, pour que je sois le plus efficient possible. Dans l'administration, non. Non, là, ce n'était pas pareil. Je suis arrivé, le premier mois, on s'est quasiment tourné les pouces parce qu'ils savaient qu'on allait arriver, mais il fallait qu'ils commandent le matériel. J'ai dit, ils auraient pu le commander il y a un mois. Ah, mais non, c'est parce que vous n'étiez pas encore là. Oui, mais du coup, il y a une certaine gabegie au niveau des finances publiques. Malheureusement, j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, qui est aussi dans la police et ça ne s'est pas amélioré. C'est ça, le malheureusement. Voilà, où ils ont fait des sorties d'école en avance, en disant qu'il y a besoin de renfort sur le terrain. Ils sont arrivés sur le terrain, on leur dit, écoutez, on n'est pas prêts. Donc, vous allez jouer aux cartes pendant un mois, faire des visites touristiques et puis on va vous incorporer comme c'était prévu initialement. Donc, il y a vraiment des graves manquements. Et après, syndicalisme, du coup, il y a eu la médiatisation qui a commencé avec le syndicat Vigie et qui a commencé sur une blague. C'est-à-dire que nous, on avait fait un courrier très sérieux sur ce qui n'allait pas dans la police au président Macron, qui avait un programme qui pouvait être intéressant sur le papier pour les forces régaliennes. Et il ne nous a pas répondu. Bon, très bien. Et on lui parlait quand même de choses graves, de manque de moyens, de soucis, de conditions de travail, de politique du chiffre. Et la semaine suivante, c'était en 2017, il avait répondu à Rihanna en disant qu'il lui avait envoyé un petit tweet. Tiens, on se voit quand, Emmanuel ? Bon. Alors, du coup, nous, on a fait un truc en pensant juste que c'était une blague entre nous, juste pour soulager quelque chose, voilà, pour se dire, voilà, on va exorciser le sort, on va faire un petit écrit. On a dit, ben voilà, syndicat de police se cherche tard du showbiz pour nous représenter, faire un tweet auprès de l'Elysée pour qu'on puisse être entendus. Et là, du coup, ça a fait rire la presse. Et là, on a fait la couverture de 90 journaux et médias différents. Enfin, pas la couverture, mais elle était à l'intérieur. Donc, on a fait tout, tout, tout. Donc là, les gens ont trouvé ça drôle. Monsieur Macron n'a quand même pas répondu, voilà. Mais du coup, on s'est dit, c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, il y avait quelque chose à faire. En se disant, ben, des fois, on peut être très sérieux, mais si on ne met pas la petite touche d'humour qui va avec, ça n'a rien. Et après, malheureusement, j'allais dire, on aurait bien voulu rien avoir à faire au niveau du syndicat, mais ça ne fait qu'empirer. On a eu l'affaire Benelac en ce moment qui est jugée. Il y a eu après les gilets jaunes. Il y a eu après l'histoire de la gestion autoritaire de la crise sanitaire. Donc, en fait, on n'a pas arrêté de chômer sur des sujets de liberté publique parce qu'on estime que le métier de policier est dévoyé par rapport à ce qui devrait être fait, ce qui avait abouti à ma demande de rupture conventionnelle. Et même ça, ça n'arrive pas à aboutir. Donc, ils l'ont accepté dans les faits, mais même ça, je suis toujours policier, aujourd'hui, sans affectation. Donc, on est chez les fous. Il y a de l'argent public qui est gaspillé. Et ça, pour le coup, pour prendre une expression bien connue d'un président de la République, ça coûte un pognon de dingue. Donc, voilà où j'en suis. Du coup, il y avait aussi ce côté, j'ai connu trois présidents en tant que policier et syndicaliste, du coup. Autant sous M. Nicolas Sarkozy, M. François Hollande, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais on pouvait encore discuter. Et à la fin, il disait, je vous ai entendu sur certains points, je peux bouger des choses à la marge. Et il y a certaines choses, je ne vais pas bouger parce que c'est quand même moi qui décide, je suis au pouvoir. Mais il y avait encore du dialogue. Il y a eu encore un petit peu de dialogue avec Gérard Collomb. Et puis après, Gérard Collomb, plus de dialogue du tout, c'était un plafond de verre. Ce qui a abouti que j'ai changé mon fusil d'épaule pour faire de la politique parce qu'au bout d'un moment, si on ne reprend pas les manettes à ceux qui les ont, ils vont continuer de faire ce qu'ils veulent. Et de plus en plus, avec cet usage de la République très vertical où tout part du chef sous Emmanuel Macron. Et justement, on va commencer à aller au cœur des problèmes que tu évoques et que tu as commencé à évoquer là dans ton intervention. Cette situation de la police en France, comme tu dis, on a cette image effectivement de dysfonctionnement en interne, mais on a aussi entendu, et c'était notamment en mai dernier avec cette manifestation des forces de l'ordre et des policiers du côté de Paris notamment, cette phrase qui a marqué l'opinion publique et qui a marqué les médias, le problème de la police, c'est la justice. Alors, par rapport à ce que tu nous dis, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu offres un écho différent. On a cette impression que, finalement, l'un des plus gros problèmes de la police, c'est la non-application des peines ou en tout cas, des peines qui semblent de plus en plus légères. Certains médias font leur chou gras dessus, d'autres s'opposent à cette idée-là. Mais on a moins cette idée qu'il y ait vraiment de graves dysfonctionnements au sein de l'institution de la police. Et c'est ce que tu cherches à mettre en évidence, à montrer, notamment l'affaire Benalla, mais aussi l'affaire Michel Zéclair, plus récemment, ce rôle aussi qui est questionné, le rôle de l'IGPN, la police des polices. Qu'est-ce qui, selon toi, pose véritablement problème, déjà à l'extérieur et aussi au sein de la police, et ce qui doit être réglé d'urgence ? Déjà, ceux qui disent le problème de la police, c'est la justice, c'est le problème de la justice, c'est la police, c'est juste des feignants intellectuellement. Alors, disons clairement les choses, c'est qu'on oppose le voisin et on dit, ah, ben, c'est pas de ma faute, je vais surtout pas me remettre en cause, c'est de la faute du voisin. Et effectivement, il y a une chaîne pénale en France. Bon, après, quand on constate et qu'on analyse un petit peu et qu'on prend de la hauteur, que ce soit aussi bien la justice que la police, les budgets au niveau des pays européens, de l'Union européenne, les deux sont des budgets très très faibles. Je vous donne un exemple, par exemple, pour la justice. Danemark, 19 jours. Bon, donc, du coup, ça pose question. Et après, c'est le problème de l'utilisation à la fois de la police et de la justice parce que c'est l'utilisation politique qu'en est faite et qui est, comment c'est organisé. Donc, on va commencer par la police. La police, son problème, c'est son organisation interne. Il faut pas de vagues. Surtout pas de vagues. Ils font des bonnes statistiques. Il faut que les carrières se déroulent pour les plus hauts fonctionnaires. Entre ça, ceux qui sont moins bien gradés, ils veulent leur petit avancement ou alors leur retour en province d'où ils viennent parce que la plupart des fonctionnaires de police arrivent en région parisienne mais ils sont surtout pas de région parisienne. Ils veulent retourner chez eux, voire carrément des fois dans les départements d'outre-mer. Donc, ça fait un peu de distance. Donc, tout le monde est très sage et a le doigt sur la couture pour produire ce qui est attendu par les pouvoirs publics. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est Nicolas Sarkozy qui a mis ça en place avec la politique du chiffre qui fait qu'en fait le sentiment de tranquillité publique n'existe plus. Ça, c'est vrai. Et on a remplacé ça par des tableaux Excel, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité est beaucoup plus complexe que des chiffres qu'on peut mettre dans des cases. Je vais donner un exemple. Ça, c'était sous Nicolas Sarkozy, politique du chiffre. J'avais un copain qui était un peu police à l'ancienne. Donc, on lui avait dit tu vas être dans la brigade délite de ton commissariat. Une ville assez calme en région parisienne à Maison-Lafitte. Donc, en plus, c'était pas le hockey corral là-bas tous les jours. Et donc, il va dans cette brigade délite. Et on lui dit, ben voilà, dans cette brigade délite, en fait, ils travaillaient 30 minutes par jour à peu près. Ils allaient à la gare le matin ou en fin de journée. Ils allaient faire trois boulettes de shit ou trois étrangers en situation irrégulière. Et puis, ils avaient trois bâtons et trois affaires résolues. À la fin du mois, quasiment 90 affaires. Et le reste du temps, c'était partie de poker, petite détente, etc. Au niveau de la qualité du service rendu, on est proche de zéro. Au niveau des stats, ils étaient très bons. Donc, il dit, ben moi, je refuse. Là, on est arrivé sur une pression interne hiérarchique. Ils lui ont dit, ben puisque tu ne comprends pas, je t'envoie aux archives. Alors, par contre, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que lui, c'était un ancien qui avait les rouages un peu dans les veines. Et il a dit, sa chef de service descend quelques mois après. Alors, les archives, ça avance. Il avait les deux pieds sur le bureau en train de lire le journal de l'équipe. Il a dit, vous savez, pas très vite, pas très vite, je n'ai pas été formé. Vous savez, je ne suis qu'un simple fonctionnaire. Donc, sans formation, je ne peux pas classer les archives. Et de peur de faire une erreur, n'importe quoi, vous ne faites que des erreurs. Il a dit, c'est bizarre, personne ne vient se plaindre. C'est normal, vous rajoutez des congés à tout le monde. Ah ben oui, mais moi, je n'ai pas été formé, vous savez, je fais ce que je peux. Et au final, elle a dit, bon ben, vous me cassez les pieds, vous prenez quatre fonctionnaires avec vous, là, puis vous allez faire ce que vous voulez. Donc, ils ont mis en place des patrouilles. Vous allez voir les associations, les commerçants, les riverains, les concierges d'immeubles. Et avec ça, ils ont fait un maillage. Ils ont dit, voilà, normalement, l'administration devrait nous fournir un téléphone portable. Ils ne le font pas, ils font du sable, mais on va vous donner notre numéro de téléphone. Comme ça, si vous appelez, vous tomberez sur toujours quelqu'un que vous connaissez et on interviendra. C'est-à-dire qu'on viendra vous voir s'il y a quelque chose que vous croyez qu'est dangereux, on viendra voir. Si c'est dangereux et qu'il y a une infraction, on interpelle et on vous rassure et on sécurise la voie publique. Et s'il n'y a rien, là, il y a le sentiment de tranquillité publique qui a été abandonné depuis des années, il dit, on vient vous rassurer. On dit, ce que vous avez vu, effectivement, ça pouvait prêter à confusion, mais en fait, il n'y a rien. Et les gens faisaient, ça va mieux parce qu'ils avaient été entendus, on avait pris en considération ce qu'ils avaient vu et on les avait rassurés ou on avait agi. Du coup, il y a eu en plus une petite guerre après pour montrer la mentalité des fois entre équipage de police. Le cafetier chez qui ils allaient tous les matins prendre leur café, vient leur dire un jour, écoutez, il y a des gens en civil qui sont venus voir, donc l'équipe d'élite qui fait trois affaires par jour, ils m'ont demandé s'il y avait des policiers qui prenaient leur café chez moi. Je leur ai dit, non, non, pas du tout, je vous ai couverts les gars. Ils m'ont dit, au contraire, il faut leur dire qu'on vient à 9h, qu'on boit un café et que ce n'est pas caché dans un commissariat qu'on arrive à prendre le pouls de ce qui se passe sur la voie publique et du quartier. Donc, invité, au contraire, on paye une eau de café, on ne boit pas d'alcool. Deux brigades. Ils ont juste pris les statistiques. Malgré le syndicat, riverain, commerçant, le maire de la ville, c'est la brigade qui faisait la police qui assurait la tranquillité publique qui a été fermée. Donc, c'est pour montrer que ce côté-là, on ne peut rien faire. Il y a tout un côté institutionnel derrière qui frappe en disant, si vous n'avez pas compris, on va vous sanctionner, on va vous pourrir votre carrière, vous n'aurez plus rien. Donc, il y a des gens qui arrivent à résister, mais pas tout le monde. Après, ça s'est aggravé dans la police. On a eu le gouvernement Hollande et surtout particulièrement quand M. Valls était aux commandes. Il a passé une loi renseignement qui fait que la police peut surveiller à peu près tout et n'importe quoi. Il y a eu les durcissements sur les gestions des manifestations. C'est-à-dire que là, la réponse politique à des mouvements d'expression et de débat public, ça a été répression policière. Et ça a été, en plus, il y en a eu pour tout le monde. C'est que là, au moins, ça a mis tout le monde d'accord. Il y a eu la manif pour tous. Il y a eu Nuit debout. Il y a eu les manifestations contre la loi travail. Alors, tout le monde a gagné quel que soit son bord politique que je vais dire classique. Pourtant, gauche-droite, ça me semble un peu désuet, mais on va dire la grille de l'époque. Tout le monde en a pris. Il a dit, ah mais dis donc, ils nous répondent qu'en nous tapant dessus, en fait. Et à chaque fois, avec les mêmes ficelles grossières, on fait de la violence dans un coin, on montre les grosses images à la télé et on ne parle pas de ce que venait porter les manifestants à 99% pacifiques. Voilà. Et ça va même plus loin. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une utilisation et un détournement des missions de police. Il y a eu une manifestation où il y a eu un moment, c'était sur les manifestations entre la travail et la nuit debout. Il y a eu un groupe de personnes effectivement assimilées à la mouvance black bloc violente qui arrivaient par Gare du Nord. Très bien, j'avais des copains qui étaient en CRS qui étaient contents de ça, qui se disaient parfait, ils se dirigent vers la place de la République à Paris, mais on est sur leur chemin. Donc, on va pouvoir les interpeller et qu'eux, donc il n'y aura entre guillemets pas de dommages collatéraux. Ordre à donner, vous les laissez passer. Ils disent c'est dommage, pour une fois, ils sont tout seuls. On peut les interpeller, les services de renseignement ont fait leur travail, nous on est bien, on est dans un endroit où on peut s'en occuper sans qu'il y ait de riverains ou de manifestants qui soient blessés. Non, vous les laissez passer. Ils vont rejoindre la nuit debout place de la République. Bon, ils les laissent passer. Place de la République, ils mettent le bazar, après ils vont dégrader un commissariat, toujours pas d'ordre d'intervenir et après cette bande de joyeux lurons là, 30 minutes après, dispersion, 40 interpellations, fin du mouvement. Donc en fait, c'est pour montrer que si les ordres sont donnés, si les politiques veulent le faire, la police française est capable d'agir convenablement et rapidement. Maintenant, il faut savoir quel intérêt est défend. Et c'est là où M. Valls a pondu un nouveau code de déontologie de la police nationale. Tout le monde a crié bravo, 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 parce que c'était déontologie dans le titre. Mais quand on regarde le contenu, c'est zéro. C'est zéro en tous les cas pour une République démocratique. Avant, les policiers étaient défenseurs des institutions de la République. Avec M. Valls, on est passé défenseur des institutions et des intérêts nationaux. Donc le mot république, gommé, et les intérêts nationaux, qui c'est qui les définit ? A priori, le gouvernement. Et question bonus, qu'est-ce qui se passe quand les intérêts nationaux décidés par le gouvernement sont contraires aux intérêts populaires ? Du coup, on a la réponse, ça légitime, en tous les cas, ça légalise l'utilisation de la force par le pouvoir. Deuxième chose également, avant, nous étions défenseurs des libertés individuelles et nous sommes passés défenseurs des lois. Donc il y en a qui m'ont dit « Objection, dans toutes les démocraties, il y a des lois ». Ah, je fais « Oui, mais dans tous les pays totalitaires, il y a des lois ». Donc la loi n'est pas le curseur pour savoir dans quel régime on vit. C'est « Qu'est-ce qu'on met dedans ? ». Alors par contre, on n'était pas tous d'accord sur le vocable « liberté individuelle », mais il y avait grosso modo une idée sous-jacente que tout le monde comprenait. Donc il y a eu ce virage qui a été pris. Et après, ils ont rajouté, pour bien maintenir les effectifs sous pression, ils ont été rechercher un article du Code général de la fonction publique de Vichy qui dit que tous les fonctionnaires doivent veiller au crédit et renom. Donc à l'époque de la fonction publique, donc là, ils n'ont mis que pour la police nationale, au crédit et renom de la police nationale, y compris dans leur vie privée. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de critiquer le gouvernement, y compris dans notre vie privée, ce qui fait des policiers des sous-citoyens. Et tout manquement à ça, ça amène sanctions. Donc ce qui amène à l'étape suivante, c'est qui c'est qui contrôle la police en France ? Voilà, c'est bien qu'il y a des gardiens mais qui contrôlent les gardiens. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Ça veut dire la police qui se contrôle elle-même. Les gens qui sont à la direction de l'IGPN sont des gens nommés politiquement à cette tête de cette direction. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que quand ça ne dérange pas le pouvoir, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Mouvement des gilets jaunes, plus de 300 signalements auprès de l'IGPN, deux traités. Quand il y a des cas de racisme, de violence policière, c'est jamais traité, circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, quand un fonctionnaire veut lancer l'alerte, veut dénoncer des dysfonctionnements qui sont aussi délictuels ou criminels, c'est lui qui va être accusé, on va le charger et on va dire attention, c'est tes passages, on va te trouver des choses et on va te sanctionner disciplinairement parce que tu as manqué de loyauté envers tes chefs. Alors que techniquement, moi en tant que policier, je me sentais plutôt loyal envers le peuple qu'envers des chefs et on a manqué de loyauté, on a porté atteinte au crédit renon de la police nationale publique, toutes les histoires que vous avez mis, vous n'auriez pas porté atteinte au crédit renon de la police nationale. Je n'aurais pas eu besoin de vous envoyer en conseil de discipline. C'est à quoi je lui ai répondu, monsieur le directeur, si vous aviez fait le nécessaire pour mettre fin à des faits délictuels voire criminels au sein de la police, j'aurais rien eu à dénoncer. D'autant plus qu'à chaque fois, on alerte en avance pour que ça se règle le plus rapidement possible pour que le propre ne soit jeté sur personne. Donc en fait, on a un système très vérolé et à la fin, les gens disent il n'y a pas de transparence. Les policiers qui voudraient dire comment ça se passe mal n'osent plus le faire et ceux qui agissent n'importe comment, qui sont heureusement une minorité, sinon le climat serait invivable en France, peuvent continuer d'agir parce qu'ils sont couverts par leur hiérarchie. Et à l'inverse, ce qu'on peut constater parce qu'on aime bien comparer avec les autres pays, la France est une exception dans les démocraties européennes aussi, mais dans le mauvais sens, avoir une inspection qui se contrôle elle-même. J'ai des collègues qui m'ont dit chez nous, on a une inspection indépendante. Ça a trois vertus. Un, quand il y a des gens qui veulent dénoncer les choses, ils savent qu'ils seront entendus par des gens extérieurs pour ne pas leur mettre de pression sur leur carrière ou sur quoi que ce soit. Deuxièmement, on aura des gens qui, quand ils commettent des exactions, sauront qu'ils ne pourront pas être couverts en interne et il y aura des gens qui pourront les sanctionner en externe. Et enfin, troisième chose qui me semble aussi primordiale et qui est souvent mise sous le tapis, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité du service public. Ils ont dit, par exemple, en Angleterre, on a eu des émeutes en 2012 dans les banlieues. Bon, on a fait certaines choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une analyse de ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, on regarde, ce qui n'a pas fonctionné, on l'élimine et on s'est réfléchi pour la prochaine fois si ça se reproduit, comment on améliore pour ne pas refaire les mêmes erreurs. En France, c'est circuler, il n'y a rien à voir et j'ai un copain commissaire qui m'a dit, tu regarderas comment sont stipulées les notes de service. À la fin, elle se termine toujours par veuillez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la présente note. Je dis alors, je vais être le traduant en français. Ça veut dire, je vous ai donné l'ordre de faire quelque chose. Si jamais ça se passe mal, ce sera de votre faute. Donc, vous n'avez pas intérêt à me le remonter. Débrouillez-vous pour que ça marche. Et si ça se passe bien, vous n'avez rien à me dire. Ce qui veut dire que la haute direction de la police peut même, sans mentir devant les caméras, dire que tout va bien parce qu'ils n'ont pas de remonter d'informations comme quoi tout va mal. Mais tout a été organisé pour que ce soit bloqué en aval. Donc, du coup, en fait, on est sur quelque chose de très hypocrite avec quelque chose qui fonctionne de façon très bancale. Donc, il y a tout ce côté-là qui ne fonctionne pas. Et après, il y a la justice derrière qui ne fonctionne pas aussi à cause d'une question de budget et avoir pu voir sous M. Sarkozy, par exemple, un juge qui s'était appris une remontrance parce qu'il avait envoyé quelqu'un en prison et M. Sarkozy avait dit mais non, il n'y a plus de place en prison donc vous me trouvez une autre peine. Et c'est ça le problème en France, c'est qu'il y a toute une palette de peines possibles dans le code pénal mais la justice n'a pas les moyens de les appliquer parce qu'on leur dit c'est soit rien, soit la prison. Et encore, la prison, il va falloir réserver des places parce qu'il y a un taux d'occupation énorme. Et d'autant plus que derrière, la prison ne règle pas forcément le problème parce que les gens, c'est plutôt l'école du crime avec un carnet d'adresse qui ressortent encore plus formés dans la délinquance et dans la criminalité ou alors des fois d'autres tombent dans le prosélytisme religieux et on arrive à former des gens qui peuvent être dangereux aussi pour la société. Donc c'est comment on arrive à réformer tout ça. Il y a des réformes en profondeur et aujourd'hui, tous ceux qui essayent pour finir d'opposer police-justice sont que des gens qui ne veulent pas régler les problèmes, ne veulent pas aller au fond des choses et qui pensent que par des raisonnements simplistes d'opposition en disant il y a un boucle émissaire c'est celui-là en fonction de à qui il s'adresse, on ne règle pas le problème et au final, qui c'est qui trinque, c'est la population française et les gens qui exercent ces missions par conviction. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que je me permets la parenthèse que j'ai vu ce documentaire avant-hier pour tout révéler et j'invite vraiment les spectateurs de Juste Mieux à le regarder. Peut-être que tu l'as vu Alexandre, le documentaire Les Ombres du Bataclan qui a été diffusé sur Arte il y a quelques jours et qui met directement en cause Manuel Valls et on est exactement dans ce que tu dis. Donc ce documentaire est mené par Georges Fenech qui était responsable de la commission d'enquête liée aux attentats de Paris en 2015 et il remonte vraiment le fil de l'histoire et notamment le fil des interventions des différents groupes d'intervention des forces de l'ordre et notamment cette histoire qui a été très peu évoquée dans les médias mais cette présence d'une colonne de six membres de la brigade d'intervention, la BI, qui revient d'un entraînement le soir des attentats qui est averti au moment des premières explosions au Stade de France et là il demande la possibilité d'intervenir directement sur zone et on leur dit les autorités leur disent non vous venez au 35e des Orfèvres où tout le monde se réunit et où à partir de là on va décider et eux estiment qu'ils ont perdu quasiment une heure c'est ce que met en évidence le documentaire et finalement c'est la BRI qui sera en intervention au Bataclan avec des membres de la BI dans la première colonne qui rentrera dans la salle de concert et ce que met en évidence le documentaire c'est exactement ce que tu dis là c'est clairement une porosité entre le monde des forces de l'ordre et le monde de la politique et le documentaire n'hésite pas d'ailleurs à dire que Manuel Valls par calcul électoral a souhaité faire intervenir d'abord la BRI plutôt que toute autre unité d'intervention et c'est extrêmement intéressant Valls va porter plainte en tout cas c'est ce qu'il a dit dans les médias mais on est vraiment dans ce que tu dis dans un contexte qui dépasse largement ce que les citoyens peuvent voir dans les médias où on a finalement quelque chose qui se réduit parfois et tristement à un conflit entre les forces de l'ordre et les citoyens où on ne sait plus d'ailleurs qui fait quoi on n'y comprend plus rien il y a une réalité qui est vraiment effrayante et que tu dépens là mais justement pour rebondir sur cette question de la violence en tant que citoyen on a aussi quand même cette impression qu'en plus de ce que tu dis il y a un climat de violence qui explose à la fois dans les interventions policières bien sûr que ce serait un raccourci de dire que tous les policiers sont violents ce serait une bêtise mais en même temps on a aussi des cas de violences policières qui se multiplient qui sont bien plus médiatisées qu'avant et de l'autre côté dans l'autre sens on a aussi des cas de violence vis-à-vis des forces de l'ordre les guet-apens maintenant dans les banlieues qui ne sont plus des faits divers ça arrive trop régulièrement les histoires terribles comme à Magnanville comment on arrive à interpréter cette montée de la violence des deux côtés comment toi tu arrives à essayer de prendre un peu de hauteur et analyser tout ça alors la violence il y avait des sociologues qui avaient analysé les phénomènes de violence en disant qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus violent aujourd'hui ils ont dit si on compare par rapport fin 19ème début du 20ème finalement il n'y a pas plus de violence dans la société elle est juste plus médiatisée parce qu'aujourd'hui on a l'accès au smartphone à tout ce qu'on veut et la deuxième chose aussi qui est à prendre en compte c'est que l'acceptation de la violence et ça je trouve que c'est une bonne évolution de la société on l'accepte beaucoup moins donc dès qu'on voit des scènes de violence ça devient de plus en plus intolérable ensuite effectivement il y a ce côté de malgré ça cette précaution d'usage il y a reste quand même des exceptions on va commencer par le côté de la police de la police le problème c'est que l'usage de la violence et quand on parle de violence policière le terme est un terme journalistique qui n'a aucune résonance légale et même ça l'IGPN une fois plus entretient ce flou artistique c'est à dire qu'à un moment ils ont dit on va publier les statistiques de gens qui sont tués par la police tous les ans bon très bien ça c'est une notion de transparence mais derrière en fait ça a été fait pour faire des amalgames et mettre de l'huile sur le feu pourquoi ? parce que dans ces statistiques on aura à la fois par exemple le terroriste qui a tué Samuel Paty qui a été abattu par la police et à la fois monsieur Cédric Chouvia qui a été tué parce que ses plaques étaient sales sur un contrôle routier d'un côté je pense que tout le monde saluera unanimement l'action de la police en ayant mis fin à quelqu'un qui est en train de tuer des gens au hasard et de l'autre côté tout le monde condamnera parce que ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde en se disant attendez moi pour une contravention on m'a tué non mais ça va donc en fait les deux sont mélangés il n'y a pas de rôle pédagogique donc ceux qui n'aiment pas la police il y a tant de morts par la police donc il y en a qui étaient malheureusement nécessaires et ceux qui aiment bien la police diront attendez ils ont tout mélangé donc ce rôle pédagogique n'est même pas fait par la propre institution policière deuxième chose on a force de faire que de la répression c'est à dire qu'en fait la police normalement devrait fonctionner sur trois volets la prévention la répression et la sanction qui est du domaine de la justice on a eu la police de prévention mais que de prévention quasiment avec la police de proximité et celui qui avait mis ça en place avait dit j'avais un volet à répression derrière mais on m'a coupé les budgets donc je suis passé pour la police des bisounours Nicolas Sarkozy a pris l'effet inverse il a coupé la police de prévention mais il a mis que de la répression mais du coup ça ne marche pas non plus parce que du coup on ne peut pas être partout et il y a ce côté de confiance qui est rompu avec la population quand on voit quelqu'un qui est équipé en Robocop ça n'incite pas beaucoup au dialogue et pour avoir été dans certaines cités du 93 j'ai été très bien accueilli j'étais le seul policier tout le monde savait que j'étais policier il y a une réflexion d'un monsieur qui m'a dit la chose qui me choque le plus on discutait dehors parce que la municipalité n'avait pas voulu nous mettre une salle à disposition il dit la chose qui me choque le plus c'est que ça fait deux heures qu'on discute on n'a pas vu une seule patrouille de police nous on voudrait bien avoir des policiers comme quand j'étais jeune on les voyait on les côtoyait et on pouvait discuter avec eux on les connaissait et aujourd'hui du coup on n'a plus que des gens qui viennent faire des missions coups de poing donc en usant de violence parce que c'est au dernier moment après ça peut partir en échafouré et ça ne fonctionne plus donc il y a ce côté où en fait on fait tout pour organiser la violence je vais donner un autre exemple par exemple j'avais un collègue lui qui est parti à la retraite dans les années 2000 et qui disait ben voilà j'avais été appelé parce qu'il était son accompagnateur c'était un copain à moi et qui venait faire son troisième jour dans la police ils sont appelés sur un différent entre la BAC et des jeunes d'un quartier on a dit ben c'est bien on va aller aider nos collègues policiers à rétablir l'ordre et la voiture de police elle s'arrête entre les deux il y avait d'un côté les flashballs de l'autre côté les pavés il a dit ça y est je crois qu'on est mort je ne sais pas qui c'est qui va nous tirer dessus mais on est foutus et on va l'appeler Gérard Gérard sort de sa voiture et là tout le monde d'un côté on a arrêté c'est les collègues au milieu et de l'autre côté arrêté c'est Gérard ah bon et ben il dit qu'est-ce qui se passe ben il dit voilà ouais il y a des jeunes là ils ont fait du scooter sans casque ils n'ont pas voulu présenter leur pièce d'identité tout ça bon ben alors qu'est-ce que vous voulez lui il s'appelle comme ça comme ça voilà d'autres choses ah ben non bon vous est-ce que ça vaut le coup de balancer des pierres sur la police parce qu'on vous a demandé alors que vous étiez en tort ouais mais ils nous ont tutoyé ils nous ont moins le parlé et alors est-ce que ça vaut le coup d'en arriver aux mains ouais ben non bon du coup mon copain lui a demandé mais comment t'as fait t'as donné il dit moi je connais les gens en fait moi je vais pas faire une course poursuite avec un scooter sans casque je vais aller directement se décher les parents je vais dire bon écoutez il y a ton gamin là je l'ai vu la prochaine fois c'est les services sociaux parce que moi je suis policier je suis là pour mettre les infractions pénalement répréhensibles je suis pas là pour faire du social donc je te laisse une chance et la fois d'après ben je te fais intervenir tous les services et ta vie va devenir compliquée et en général ça se passait bien parce que les gens les enfants avaient plus peur de leurs parents que de la police parce qu'ils savaient que la police savait pas leur faire grand chose il y avait ce côté de calme où les gens il y avait un lien de confiance et ben quand il y avait réellement un problème de gens qui faisaient du trafic ou de choses comme ça les gens étaient plus enclins à donner l'information à la police et aujourd'hui c'est ce qu'on a coupé aussi c'est que dans un contexte de terrorisme aggravé ce lien de confiance en l'appui et pourtant c'était la première source de remontée de renseignements donc l'état avance de plus en plus aveugle pour gérer les menaces ensuite sur les violences qu'il y a on a les violences sur les manifestations qui sont les plus visibles mais je rappelle que le maintien de l'ordre en France ne représente que 10% des missions de la police voilà mais tout est organisé pour que ça se passe mal parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure les fauteurs de troupes sont clairement identifiés on les laisse faire et après la police intervient mais en général ces gens courageux ne sont plus là pour avoir discuté avec eux j'ai dit si vous étiez réellement courageux faites une action devant l'Elysée les agriculteurs sont capables d'aller déverser du fumier vous arrêtez d'aller vous cacher parmi des manifestants qui viennent proposer un débat public et vous essayez de faire aboutir vos actions par la violence et donc du coup c'est des manifestants qui en général rien fait qui prennent dans les dents ce qui en plus a été assez bien démontré dans les dernières interpellations les gens ont été relâchés par la justice parce que les gens n'avaient rien fait ils étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment résultat des courses la fois suivante les gens disent attendez on m'a violenté pour rien donc si je reviens je vais m'équiper et du coup on est sur quelque chose de crescendo les gens sont de plus en plus violents parce qu'on a une spirale infernale où l'Etat décide d'user de la violence à des fins politiques et donc les manifestants s'équipent de plus en plus pour répondre à cette violence ou alors participer à la violence contre l'Etat et en fait les cortèges se vident de plus en plus quels que soient les mouvements au fur et à mesure c'est là malheureusement ce qu'on constate c'est que les gens qui venaient manifester pacifiquement ne sont plus là et il n'y a plus que les plus extrémistes qui font visage de violences qui restent et on a les belles images et finalement le message de débat public n'est plus là pour reprendre la parole d'un colexéaste et dit moi une bonne manifestation c'est une manifestation où je n'ai pas eu besoin de mettre mon casque j'ai regardé les gens défiler en étant appui sur mon bouclier parce que moi le soir j'ai une famille à les voir je n'ai pas envie d'être blessé si je n'interviens pas je ne suis pas blessé je n'ai pas mis en cause parce que je n'ai blessé personne et le soir je rentre à l'heure donc il a dit moi j'ai des intérêts parfaitement communs à que la manifestation se passe bien et la dernière chose aussi et là c'est une volonté politique parce qu'il y a quand même une volonté politique d'engendrer de la violence il y a eu cette unité très particulière et très décrite à juste titre les Braves les Braves qui sont ces équipes de motards qui viennent dans les manifestations faire le coup de main il n'y a pas d'autre mot et du coup qui aboutissent à des blessés et qui font peur à tout le monde qui ont un uniforme les matricules sont souvent masquées et quand on les voit passer même en tant que policier on n'est pas très rassuré et je veux par exemple que ça ait été mis en place le coup de main de ce qui s'appelait les voltiges qui en 86 c'est Kim alors Charles Pasqua ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il a fait ? il a présenté ses excuses ce que le gouvernement sous M. Macron soit ni M. Castaner ni M. Darmanin qui a pris sa suite n'ont fait à chaque fois ils étaient au mieux embêtés voilà quand il y avait des dérapages la deuxième chose il y a eu l'indemnisation de la victime sous M. Koussikim avec sa famille il y a eu un arrangement avec le ministère de l'Intérieur et la famille et enfin il y a eu une conséquence politique Charles Pasqua que personne ne pourra accuser de laxisme j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit que Charles Pasqua était laxiste à dire écoutez acte politique on dissout les voltigeurs parce que ce n'est pas adapté à ce qu'on vous lève comme but et malgré cette expérience historique malgré tout ce qu'on a connu ça a été remis en place sous Emmanuel Macron donc au bout d'un moment quand il y a des mauvaises recettes du passé on connait les conséquences et que ce n'était pas un ministre laxiste qui était aux commandes à ce moment-là on peut se poser des questions très légitimement sur quel usage on veut faire de la police et c'est en fait au final c'est ce côté les violences policières qui servent d'excuses pour détester la police et ainsi de suite et après les violences des militants ou d'autres personnes qui servent la politique gouvernementale et les extrémistes pour se suréquiper se surarmer et engendrer ce climat de violence Ce qui est vraiment intéressant dans ton discours Alexandre et ce qui transparaît c'est qu'on est au-delà de ce clivage gauche-droite qui a marqué la vie politique française depuis bientôt 50 ans et justement ce clivage qui n'a jamais été autant sur le devant de la scène à l'approche des élections présidentielles 2022 on va arriver sur le deuxième grand volet de notre échange parce que justement tu vas être l'un de ces acteurs de ces élections présidentielles qui arrivent alors est-ce que tu peux nous parler des motivations en plus de toutes celles que tu as déjà évoquées sur ton métier de policier ton rapport à cette question de la sécurité des forces de l'ordre en France quelles ont été les autres grandes motivations qui t'ont poussé à te lancer dans cette aventure politique-là on sait que tu avais été candidat pour les législatives de 2017 pour la France Insoumise dans la troisième circonscription des Yvelines mais aujourd'hui tu vois plus grand rêvons plus grand comme dit le Paris Saint-Germain au football qu'est-ce qui t'a poussé à aller vraiment à t'engager dans cette aventure-là c'est pas avoir plus grand c'est juste une continuité parce qu'au début je ne pensais plus faire de politique à part m'engager politiquement dans mon village voilà je suis conseiller municipal sans édite de mon village où ça se passe à peu près tranquillement et je m'étais dit voilà ce sera on choisira on met les pots de fleurs et ce sera très bien et je m'étais engagé en 2017 parce qu'il y avait un côté rassemblement il y avait des souverainistes je trouvais que le programme de la France Insoumise permettait de rassembler plus large depuis cette offre politique je trouve c'est ternier et a pris des choses pour lesquelles je ne suis plus en accord et après ce que j'ai la démocratie pour pouvoir vivre il y a besoin de citoyens engagés et de citoyens qui participent au débat si on ne trouve pas chaussure à son pied il y a deux solutions soit on se dit je vais m'abstenir et je vais laisser le monde s'écrouler soit je vais participer j'avais répété à longueur de journée que les gens participent donc j'aurais été quand même très mal placé pour dire que je n'allais rien faire parce qu'il n'y avait rien qui me convenait donc il fallait créer quelque chose qui me semblait participer au débat démocratique et encore même ça c'est avant tout ça ça ne m'avait même pas effleuré il y a un an il y a des gens qui m'ont dit tiens par rapport à ton parcours par rapport à la sincérité de ce que tu as fait et que tu as été prêt jusqu'à te faire virer réintégrer par la justice résister dans le feu du combat on pense que tu peux être un bon porte-parole et représenter candidat à la présidentielle et même avec ça je leur ai dit attendez je vais poser question à deux trois personnes qui me semblent plus adaptées que moi pour porter le drapeau et elles m'ont dit non donc j'ai dit comme il n'y a pas de porte-drapeau je veux bien le prendre parce que du coup effectivement je pense qu'il faut changer des choses et qu'aujourd'hui le monde dans lequel on nous prépare est invivable et il y a ce côté là les gens qui sont dans le système qui se présentent aux élections quel que soit leur bord politique depuis des années mais qui sont bien contents de partager le gâteau politique et la manne financière des aides d'Etat il fallait des gens qui sortent de ce moule là et bien j'ai dit on va essayer de lancer le pari mais ce n'est pas un pari que je peux réussir tout seul c'est ce que je n'arrive pas de répéter une démocratie nécessite des gens et si jamais il n'y a pas d'engouement populaire ou d'engagement des personnes il n'y aura rien en fait parce que moi je peux coordonner quelque chose mais je ne peux pas le faire tout seul je ne me rasais pas tous les matins en me disant je veux être candidat je veux être président je me dis je veux bien coordonner et mettre en chose les places en synergie voilà et donc le côté c'est de remettre de la démocratie et les deux mots d'ordre qui me semblent complètement oubliés aujourd'hui de notre classe politique c'est de remettre le plus possible de liberté mais la responsabilité qui s'accompagne qui est le corollaire de la liberté et aujourd'hui on a une classe politique qui se permet de brimer le liberté dans tous les sens mais responsable de rien donc en fait il y a deux choses soit ils nous briment dans la liberté mais ils sont responsables des conséquences de leurs actes soit ils nous laissent libres et en général on arrive à bien s'arranger en fonction des niveaux où on s'organise et puis si jamais il y a quelque chose qui ne va pas qu'on soit responsable et ça je l'ai retrouvé nulle part j'avais trouvé des gens quand on leur pose la question à peu près à toute la classe politique quel est votre métier ? Ils sont bien embêtés de répondre à part politicien mais à mon sens politicien n'est pas un métier c'est servir les gens Et cette question des libertés qui est effectivement centrale dans le projet Refondation 2022 on y viendra ce sera le troisième volet de notre échange cette question des libertés revient souvent dans ton discours mais aujourd'hui parce qu'inévitablement on va parler des libertés individuelles liées à la crise du coronavirus forcément ces libertés qui se sont un petit peu évanouies qu'on nous a dit avoir mis entre parenthèses je pense à la mise en place du pass sanitaire visiblement on a appris le 20 septembre hier au moment où on enregistre que ce pass sanitaire finalement risquait d'être prolongé au-delà du 15 novembre 2021 comme annoncé initialement par Olivier Véran Jean Castex et les autres membres du gouvernement mais cette question des libertés qui disparaissent forcément elle fait remonter le souvenir du Patriot Act aux Etats-Unis en 2001 à la suite des attentats du 11 septembre un Patriot Act qui devait être momentané une restriction des libertés qui devait être momentanée et aujourd'hui tout le monde s'est habitué à être contrôlé fouillé et refouillé avant de monter dans un avion par exemple et aux Etats-Unis même chose pour tout ce qui est lié au service secret au service de renseignement américain donc concrètement est-ce qu'il est possible d'imaginer d'autres méthodes de lutte face au coronavirus sans restreindre sur les libertés individuelles ou est-ce qu'il est malheureusement peut-être trop tard qu'en pense-tu la chose oui il y a d'autres possibilités il y a d'autres pays qui l'ont montré je donne toujours l'exemple il y a le journal The Economist qui classe tous les pays dans le monde par rapport à leur niveau de démocratie la France l'année dernière a été déclassée en démocratie défaillante justement à cause de sa gestion autoritaire de la crise sanitaire d'autres démocraties comme le Danemark et je crois la Norvège ou la Suède eux ont amélioré leurs notes parce que justement ils avaient su à la fois préserver les libertés individuelles et la démocratie tout en luttant efficacement contre la crise sanitaire aujourd'hui en France on est sur un choix digne de la maternelle c'est un petit peu les questions qu'on se posait quand on était enfant tu préfères un bras coupé ou une jambe coupée bon bah ni l'un ni l'autre à choisir je préférerais garder les deux et donc en fait on est sur ces choix on nous propose des choix complètement idiots vous préférez votre santé ou votre liberté non mais vous n'avez pas le choix c'est un choix ben non moi je voudrais garder les deux donc comment on travaille pour garder les deux et on n'a pas ce troisième choix c'est comment on réfléchit pour concilier les deux si effectivement à un moment il faut prendre des mesures un petit peu plus sévères ben on prend des petites mesures sévères mais que ce soit contrôlé dans le temps parce qu'on a pu le voir même en France sans aller au Patriot Act aux Etats-Unis on a eu l'état d'urgence en 2015 justement aux attentats et aujourd'hui c'est dans la loi normale c'est-à-dire que ça a été légalisé Emmanuel Macron avait dit nous allons sortir de l'état d'urgence permanent ben il ne m'en pensait pas que ce serait pour le légaliser de façon pérenne dans la loi classique et je repense à ces mots de Gérard Collomb nous allons mettre en place un doux despotisme je renvoie à la définition du doux despotisme de Tocqueville où les gens ils ont l'impression d'être libres d'être sages etc mais en fait ils n'ont rien du tout ils sont juste l'illusion de vivre libre voilà et à la fin on leur dit ben on n'a pas peur des élections ce que disait Tocqueville les gens voteront comme on leur dira donc en fait on est sur du vernis démocratique on est loin d'une république comme ça devrait être en France en tous les cas par l'idéal que je défends parce qu'après si jamais les gens veulent un régime autoritaire ça les regarde mais encore faut-il qu'il arrive au pouvoir légalement et encore les derniers régimes autoritaires arrivent au pouvoir légalement on en a les gens n'ont pas apprécié sur la durée voilà donc le régime de Vichy est arrivé parfaitement légalement au pouvoir voilà pour la petite histoire pour rester franco-français donc à ce côté là on peut faire des choix entre les deux et puis après en plus en France cette crise sanitaire ça a été au-delà parce que même l'OMS ou même l'ONU ont dit que certains pays sont les cités cette fois-ci ça nous avait été de nous retrouver entre le Zimbabwe et Haïti et élever des yeux là sur la répression policière par exemple par l'ONU et ils n'ont pas cité la France mais ils ont dit voilà il y a certains pays qui ont se servi de cette crise sanitaire pour prendre des mesures sécuritaires qui n'ont rien à voir et selon l'analyse et la lecture que je peux avoir c'était le cas de la France donc on en est là et comment on aurait pu faire et bien je vais donner des exemples parce qu'en plus les exemples en France il n'en manque pas au début moi j'avais un copain qui était à Hong Kong il m'a dit à Hong Kong on a directement mis des masques on est à côté de l'épicentre et on n'a pas eu besoin de se confiner en fait au final parce que justement on a pris les mesures préventives immédiatement en France le masque je rappelle pour tout le monde était tout ça ne servait à rien même Madame Sibeth Ndiaye ne savait pas le mettre donc c'était très compliqué c'est important qu'elle ne sache pas le mettre parce qu'aujourd'hui on dit qu'il y a des enfants à des écoles il faut qu'ils sachent le mettre alors moi je dis si la porte-parole du gouvernement ne savait pas le faire ça me semble compliqué qu'on le demande à des enfants mais passons donc au moment de la crise où on n'en avait pas c'était idiot quand le pic de la crise est passé c'est devenu obligatoire du coup c'était moins utile d'un point de vue sanitaire mais oui mais on les avait produits et en plus on avait fait quelque chose de très fort la France avait détruit son stock de masques avait livré des masques à la Chine pour venir les aider et puis nous quand la bise fut venue nous étions fort démunis et même au-delà de ça c'est qu'on a dit on avait des entreprises françaises qui se proposaient de faire des masques et des choses comme ça qui ont été recalées pour finalement que ce soit des masques fabriqués en France par un industriel chinois qui a fabriqué 70% des masques la petite anecdote c'est ça ce que je parle dans mon livre au bas le masqué de la Macronie essayer la démocratie c'est qu'effectivement en plus cet entrepreneur chinois était déjà sulfureux il avait la gestion du port du Havre où il est maintenant à quelques problèmes avec le fisc pour blanchiment d'argent et fraude fiscale et à chaque fois on retrouve la même personne au Havre c'était Edouard Philippe et puis quand il a eu les marchés pour la France il était premier Philippe premier ministre Edouard Philippe donc on a aussi des conflits d'intérêts financiers très clairs et très marqués donc ça pose beaucoup de questions et donc voilà un petit peu les premiers exemples qu'on peut donner sur cette chose mais on pourrait les multiplier à outrance sur cette gestion complètement aberrante il y a un autre exemple que je cite mais c'est pour montrer qu'on peut utiliser la police de façon sanitaire et pas sécuritaire pendant qu'en Espagne ils distribuaient 10 millions de masques aux gens qui n'en avaient pas et pour prévenir dans la rue la dispersion du virus en France M. Darmanin pérorait en disant nous avons fait 10 millions de contrôles et déressé plusieurs millions de contraventions je laisse à chacun de juger qu'est-ce qui semble le plus pertinent pour lutter contre un virus une distribution de masques ou une distribution de contraventions voilà moi ma réponse est plutôt la distribution de masques mais voilà je laisse la liberté de chacun de répondre face à cette société qui se transforme parce qu'inévitablement on espère que cette pandémie va s'arrêter mais notre société a muté qu'on le veuille ou non la société a changé de par ce que tu dis ce recul des libertés ce rapport aux politiques qui est différent et ce que tu proposes c'est ce projet refondation 2022 un projet extrêmement intéressant le lien de ton programme de campagne quasiment sera dans la description et dans la description de la vidéo chers spectateurs si vous voulez le consulter bien évidemment alors est-ce que tu peux en préambule on va décortiquer tout ça est-ce que tu peux nous parler des grands piliers de ce projet politique que tu souhaites porter aux prochaines élections présidentielles il y a un gros il y a plusieurs grands piliers un des grands axes c'est la démocratie la démocratie qui a été dévoyée qu'on parle tout le monde de démocratie mais personne n'en fait finalement parce que il y a un auteur que j'aime bien Benjamin Constant qui avait dit le système représentatif c'est bien mais il faut contrôler ses représentants si on ne les contrôle pas au bout d'un moment ils vont dire payez vos impôts et taisez-vous gérez le truc et il avait dit une phrase qui me semble intéressante et qui colle parfaitement à ce qu'on veut défendre que l'autorité se borne à être juste nous nous chargerons d'être heureux parce qu'on n'a pas tous envie d'être heureux de différentes façons donc le cadre général de ce programme c'est de laisser un maximum de liberté à chacun voilà et dans un cadre défini voilà et qu'on soit sur de l'autorité juste et pas de l'autoritarisme de petits chefs comme on peut voir à l'heure actuelle la deuxième chose c'est de recréer un contrat social à la Rousseau si jamais on a décidé des règles ensemble et bien du coup il n'y a pas de raison de ne pas les appliquer c'est qu'on a décidé quelque chose et sur ça il y avait et c'est là où il y a une grande césure avec ce que proposait Emmanuel Macron c'est que sous Emmanuel Macron Mme Sibeth Ndiaye en Corée elle avait déclaré si pour faire passer les réformes pour lesquelles on a été élus soit dit en passant c'était la réforme des retraites pour lesquelles ils n'étaient pas élus mais imaginons que ce soit pour une réforme pour lesquelles ils étaient élus j'assume de faire usage de la violence c'est-à-dire que pour faire passer des réformes dans un pays démocratique on assume de taper sur les gens alors que la conception Troisième République c'était le bulletin de vote à remplacer la violence dans les rues parce que justement on trouve un consensus qui n'est pas idéal pour tout le monde mais qui est acceptable par la très grande majorité des gens ce qui permet d'éviter la violence c'est-à-dire que ça c'est pas exactement ce que je voulais mais c'est pas rédhibitoire on n'est pas en train de faire des sujets clivants ou sur les sujets clivants on trouve un sujet entre les deux j'allais dire qui est acceptable par tout le monde et on se dit sur celui-là ce sera juste acceptable pour moi mais sur un autre sujet je sais que les gens pourront faire des concessions pour aller dans mon sens donc c'est sur ça comment on commence ? Déjà on commence par mettre un garde-fou très simple sur la constitution l'article 89.3 qui permet de changer la constitution par congrès donc le congrès c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se rassemblent et qui peuvent changer donc la constitution au 3-5ème si le 3-5ème est d'accord ils changent la constitution ce qui veut dire que les gens qui jouent avec les règles du jeu peuvent les changer tout seuls je donne un exemple imaginons qu'on fasse une partie de Belote à 4 il y a une équipe qui n'a pas les bons atouts en main ils disent nous on change les règles nous on n'a pas très envie parce que nous les règles nous vont bien nous on a décidé parce que nous on est le Sénat et l'Assemblée nationale donc du coup on change les règles donc vous avez perdu et ça se traduit comment en France ? ça se traduit par traité européen référendum populaire c'est non finalement traité de Lisbonne c'est oui parce qu'on n'avait pas compris on était des ignats donc si jamais on change ce petit article 89.3 pour changer la constitution ça passe forcément par référendum populaire il y a un garde-fou qui est mis et les gens qui se jouent avec les règles du jeu finalement le dernier contrôle c'est le peuple ce qui semble assez logique donc ça c'est le premier pas c'est un changement d'écriture il n'y a pas besoin de tout réévolutionner mais ça semble très important pour la suite surtout que la plupart des traités européens en général ne sont pas conformes à la constitution française donc ça permet d'avoir aussi un contrôle sur ce qui se passe au niveau européen et international donc ce verrou est très important ensuite il y a le côté de subsidiarité c'est qu'aujourd'hui on a un état français qui vient nous expliquer comment on doit faire les choses chacun dans nos vies dans nos communes enfin à différents échelons mais oui mais en fait on s'en fiche c'est nous qui pouvons décider pour nous et au contraire on monte les échelons dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose qui part de l'Elysée et tout descend après en ordre plus ou moins dispersé mais en tous les cas les ordres sont donnés qu'on remonte du terrain c'est-à-dire qu'on réhabilite les associations la cellule familiale ou s'il y a des choses qui peuvent déjà se régler entre nous il n'y a pas besoin de demander de l'aide de quelqu'un après les choses qui se gèrent au niveau de la communauté on monte au fur et à mesure les étages pour que l'état français ait à s'occuper de ce qui est au niveau national et pas à s'occuper de détails de savoir qu'est-ce qu'on doit penser on doit comment on doit s'habiller dans les écoles donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mis et ça mate même au niveau européen parce que le niveau européen étant le niveau où c'est le plus flagrant qui devrait être normalement l'Union européenne devrait être un acteur sur le plan international où finalement il ne pèse rien du tout parce qu'on est des guignols au plan international de l'Union européenne et du coup il se venge en pondant des normes à droite à gauche dans tous les pays alors qu'en fait on est capable de s'occuper de chez nous je veux dire savoir par exemple si le Roquefort est bien ou pas parce qu'il y a des moisissures nous on aime bien le Roquefort voilà si les autres n'aiment pas le Roquefort mais ils n'apportent pas chez eux mais enfin voilà donc en fait si chaque niveau respectait son niveau de compétence était sur son domaine de compétence il y aurait moins de problèmes donc ensuite ça nécessite plus de référendum aussi sous la Ve République il y avait beaucoup de référendum au début de la Ve République et depuis le traité de Lisbonne il n'y a plus de référendum du tout donc ça ça permet aussi d'avoir quelque chose parce qu'au début aussi c'est ce côté là c'est d'avoir un président qui préside et pas un président qui gouverne c'est-à-dire que le général de Gaulle qui avait pensé la Ve République avait dit le jour on a un président qui est chef de parti tout est perdu parce que là on n'aura plus un président des Français et c'est pour ça que le débat gauche-droite est complètement vicié il y a des Français qui sont plutôt conservateurs plutôt progressistes mais on est tous ensemble la France et c'est tous ensemble qu'on va avancer si on commence à mettre des clivages parce que telle étiquette ou telle étiquette on n'avancera pas parce qu'on n'aura plus le débat de fond on aura un débat sur telle étiquette je ne te parle plus parce que tu as dit voilà donc on n'avance pas il y a des bonnes idées partout et des mauvaises idées partout malheureusement aussi et après c'est la masse de la population qui permet de faire émerger en général les idées bonnes idées pour la France en tous les cas qui sont ce que veut le peuple français donc du coup on arrive à avoir des présidents de moins en moins des présidents des Français mais des présidents de partis et on a encore passé une étape avec M. Macron qui est président d'une caste je veux dire on est encore moins bien donc en fait on arrive à tous ces grippages tous ces problèmes parce qu'il y a un manque de démocratie donc le référendum ensuite il y a le référendum d'initiative populaire votation comme on veut il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude non plus nos amis suisses le font très bien en disant donc on a fait un ratio à peu près en France il faudrait 1 million de 100 000 électeurs qui disent ben voilà nous on a tel sujet qui nous intéresse on voudrait en mettre en référendum ben ce serait possible donc il y a un garde-fou assez grand et la deuxième chose aussi pour éviter les réactions émotionnelles par exemple je prends le sujet qui kiffe tout de sang pour les gens qui ne veulent pas de référendum populaire ils disent attendez si on met la peine de mort qu'est-ce qui va se passer bon très bien et ben on peut l'entendre donc du coup pour éviter les choses qui sont faites sous le coup de l'émotion et qu'on les travaille un petit peu ben on propose un tirage au sort d'une convention citoyenne un petit peu comme ça avait été fait sur le climat mais pas avec les mêmes conclusions c'est-à-dire qu'on dit aux gens ben voilà les citoyens français veulent tel sujet ils veulent un référendum sur tel sujet on tire au sort 150 personnes pour travailler pendant 3 mois sur le sujet voilà en disant ben voilà effectivement la peine de mort par exemple dans quel cas pourquoi oui non est-ce que c'est vraiment bien qui c'est qui la prononce donc un vrai débat de fond et ensuite on met toutes les mesures donc par exemple je reprends la convention sur le climat il y avait 146 mesures de mémoire ou 149 je ne sais plus à chaque fois si c'est les trois qui ont été retirés par Emmanuel Macron et dire ben voilà mettons un vote sur toutes les mesures toutes celles qui ont la majorité sont appliquées d'office celles qui ne l'obtiennent pas sont éliminées c'est-à-dire qu'on évite le vote en bloc c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour tout ou rien donc ça c'est pas très démocratique donc on choisit les mesures pour lesquelles on est d'accord et ce qui est encore moins démocratique c'est la promesse d'un président qui dit j'appliquerai le résultat de la convention et qui finalement je dis il n'y a que trois trucs qui m'intéressent le reste c'est poubelle donc ça c'est pas de la démocratie ça c'est de la propagande donc remettre ce côté-là pour effectivement à la fois permettre aux gens de mettre sur le débat public les choses qui les intéressent mais à la fois avoir un garde-fou et après de pouvoir voter sur tous les points qui auront été proposés par cette convention citoyenne ensuite faciliter le droit de vote parce qu'aujourd'hui on nous parle toujours du taux d'abstention les gens ne vont pas voter bon bah déjà il faut leur proposer des choix qui peuvent les intéresser parce que quand on regarde le panel aujourd'hui des personnes politiques c'est du dégoût du rejet enfin les gens votent contre pas pour quelque chose donc d'avoir un petit projet d'espoir en tous les cas la deuxième chose également c'est de faciliter le droit au vote aujourd'hui en France on est une des rares démocraties à voter un dimanche donc ça veut dire bah tu vas voter sur un jour le loisir ou tu vas pas voter et après ils ont fait oh là là ils ont tous abstenu pour les régionales et les départementales je passe outre le fait qu'il n'y a pas eu de débat les programmes n'ont pas été envoyés pour des raisons d'économie parce qu'on avait sous-traité à des gens qui étaient là pour l'argent vous venez de subir une période très drastique de liberté de limitation de liberté vous préférez voter pour un truc vous savez même pas à quoi ça sert ou aller à la plage en plus il faisait beau ah bah les gens ils ont pas la balade en forêt la piscine ou ce que vous voulez donc on fait voter en semaine si on fait voter en semaine déjà bah les gens ils se disent bah soit je vais voter sur ma pause midi soit en allant ou en revenant du travail enfin c'est intégré à une journée pas de loisirs mais de travail on peut même aller plus loin en France pour les élections syndicales on est capable de faire voter sur le temps de travail à mon sens l'élection politique est plus importante que l'élection syndicale voir comment ça peut se modéliser mais ce serait peut-être dans un deuxième temps une autre piste de réflexion ensuite il faut qu'il y ait du débat donc il faut que les gens puissent avoir accès à l'information qu'on ait réellement un temps de parole égalitaire comme ça avait été prévu au début de la 5ème République c'est à dire que chaque personne qui se présente à une élection dans la zone et le périmètre où il est il avait un temps égalitaire d'accès aux médias et à l'époque le général de Gaulle avait dit sauf pour moi parce que quand même je suis le président alors là moi j'étais avec le logiciel le 21ème siècle moi les gens je suis président ils savent ce que je fais donc je vais juste prendre prendre mes ducs et je laisse le temps de parole aux autres parce que j'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais enfin ça se voit tous les jours alors du coup ça pose question aujourd'hui dans quelle république on est devenu où le président de la république ou les gens qui nous gouvernent sont obligés de faire de la propagande pour expliquer que ce qu'ils ont fait est bien si c'était bien ou si c'était pas bien on le verrait je veux dire voilà enfin je veux dire les faits parleraient d'eux-mêmes donc à ce côté revenir aux fondamentaux chose également c'était sur cette démocratie on va encore deux points sur la démocratie le temps de débat public ça oui voilà et après c'est aussi de remettre voilà petits traits points importants l'éducation l'éducation est plutôt l'instruction parce qu'on parle d'éducation nationale je préférais plutôt parler d'instruction parce que l'éducation normalement est du rôle des parents et l'instruction est du rôle d'autre chose et là c'était Jaurès déjà il y a plus d'un siècle donc qui avait dit l'éducation ça allait être aux instituteurs qui avaient été tronqués par Emmanuel Macron voire falsifiés et caviardés dans son discours avec Samuel Paty mais qui avait dit voilà donc c'est bien d'apprendre à nos enfants de compter et lire c'est très bien mais il faut également qu'ils apprennent l'histoire de France la géographie du pays pour qu'ils aient quelque chose en commun à partager des valeurs communes une mythologie commune pour qu'on ait des choses à se raconter et également à quoi servent les institutions parce que le but de l'école c'est de former des citoyens c'est pas de former des employés et un citoyen doit savoir à quoi sert telle institution à quoi sert tel vote à quoi sert tel élu et à savoir comment fonctionne la société et aujourd'hui personne ne sait comment fonctionne la société c'est à dire qu'on n'a pas beaucoup de cours d'éducation civique déjà moi j'en ai eu je me souviens deux heures dans toute ma scolarité donc j'imagine le niveau aujourd'hui le droit qui à moins de le faire à la fac on n'apprend pas à l'école non plus et c'est pourtant ce qui régit comment ça fonctionne la société donc tout ce qui régit le bien commun et comment on vit entre nous il n'y a pas donc ça pose des questions donc c'est voilà donc c'est triptyque faciliter le droit de vote mettre des choses où les gens peuvent s'exprimer et en fait faire un mix entre la souveraineté populaire directe et la souveraineté représentée parce qu'on ne peut pas discuter tous les jours de toutes les choses parce que sinon c'est le fiasco également c'est effectivement trois piliers extrêmement intéressants qui est très clair à comprendre qui remettent au goût du jour finalement des bases de la démocratie qu'on a trop oubliées mais pour se remettre dans le marasme de la campagne qui nous attend et qui est déjà pas très passionnante en tout cas hystérique on va dire comment te positionnes-tu par rapport à ces débats qui sont en train d'émerger et qui à mon avis seront les gros marqueurs des élections présidentielles à venir qu'il y ait un Zemmour ou pas d'ailleurs au premier tour mais sur cette question de la communauté aujourd'hui on a bien vu que la communauté française n'a plus vraiment de sens tout le monde se reconnaît à travers sa propre communauté qu'elle soit sexuelle qu'elle soit d'idéologie qu'elle soit de religion comment peut-on imaginer comment les piliers que tu proposes peuvent se planter dans la terre de cette nouvelle France qui a beaucoup évolué et où on voit que chaque parti politique n'appelle plus les français à voter mais appelle surtout des gens d'une même communauté à se retrouver pour se défendre je pense par exemple à la primaire actuelle du côté de Europe Écologie Les Verts où une candidate comme Sandrine Rousseau qui a tout à fait le mérite d'être présente dans le débat ne se cache pas dans la mesure où elle est là pour tenir un discours radical et communautaire que ce soit sur la question de la défense des femmes sur la question de la lutte contre le racisme toutes ces questions-là qui n'ont plus vraiment attrait à l'écologie mais comment te positionnes-tu par rapport à cette France-là qui bouge et qui n'est plus réellement celle qu'on pouvait imaginer il y a 30 ou 40 ans ? C'est qu'il faut régler les problèmes de fond en fait quand on a une on se dit on va se fixer un cap on va se fixer un cap et on sait où on va il n'y a plus besoin d'opposer les gens entre eux et quand les gens se mettent au travail et travaillent pour un ideal tous ensemble savoir leurs petits problèmes communautaires ils les mettent de côté parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse et en France c'est le côté normalement de la république française c'est le côté justement universaliste et on assimile les gens pour justement chacun peut avoir des particularités personnelles mais ce n'est pas les communautés qui doivent faire ce jeu-là ça c'est plutôt le modèle anglo-saxon avec ses avantages et ses dérives mais enfin à ce moment-là ceux qui veulent vraiment ce modèle l'avantage de la planète Terre c'est qu'elle est très grande ils peuvent vivre dans des pays en adéquation avec les valeurs qu'ils veulent mettre en place voilà donc comment on peut faire les choses il y a plusieurs choses qui concernent les sujets transversaux à tout le monde en fait il y a un sujet qui sera je pense aussi central de la campagne c'est comment on boucle la fin du mois il y a beaucoup de gens qui travaillent et malgré qu'ils travaillent à la fin du mois le frigo est vide l'argent pour que chacun puisse avoir sa part par rapport à ce qu'il a fait c'est-à-dire que le travail soit revalorisé c'est-à-dire que chacun soit payé en fonction de son travail et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent vous avez eu les inégalités de salaire dans les entreprises mais c'est même pas là où il y a les plus grosses inégalités de salaire c'est des inégalités de salaire des produits financiers sur de la finance spéculative plutôt que de la finance de l'économie réelle donc c'est de remettre les choses au centre et sur des sujets comme ça du coup les gens ils ne se posent plus de questions et c'est ce qu'on a pu voir aussi bien pendant le mouvement des Gilets jaunes des gens de diverses zoologies diverses communautés se retrouvaient parce que du coup il y avait un problème à la fin du mois et petite parenthèse au passage c'est que le prix de l'essence n'a pas arrêté d'exploser et encore ces derniers temps le gaz l'électricité et au bout d'un moment ça va continuer même les matières premières alimentaires plus 40% au mois d'août donc ce qui veut dire qu'au bout d'un moment si on ne peut plus manger on ne peut plus se déplacer il va y avoir de réels problèmes qui vont dépasser toutes ces communautés et ce débat finalement artificiel qui est mis en place par les médias pour éviter de parler des vrais sujets où les gens justement pourraient se rassembler parce qu'ils ne veulent surtout pas que les gens puissent se rassembler sur des sujets transversaux et que finalement de savoir son petit problème communautaire si jamais on travaille tous ensemble il sera en fait gommé de base on pourra vivre comme on veut sans pour autant essayer d'imposer son idéologie aux autres autre sujet sur ça donc c'est par exemple de remettre un commissariat général au plan un vrai celui qui a fait les 30 glorieuses de la France avec une vision stratégique je dis un vrai parce qu'on a un haut commissariat au plan en ce moment qui est présidé par monsieur Bayrou qui a pondu 4 PDF voilà bon c'est très bien mais je trouve que les PDF coûtent cher en France du coup et au final qui ne servent à rien donc un vrai commissariat général au plan c'est de dire quelle est la vision stratégique en France pendant 10 ans pour l'économie et c'est impulsé par des commandes publiques par des mises en relation de l'Etat des syndicats des patrons de façon informelle et pas que dans des réunions où tout le monde se tape dessus mais des réunions on se dit dans quel sens on va tous marcher ensemble pour qu'on puisse y aller on a l'expérience en France ça a marché et bien allons-y on va passer à des sujets également sur le climat le climat on pourra toujours diviser en disant ma communauté dit ça si tu ne peux plus respirer ou que la planète devient vivable tu verras ça va vite devenir secondaire et ce débat là en plus on peut aller très loin parce qu'en France on a des technologies de pointe de pointe dans les domaines par exemple du transport maritimes à l'énergie éolienne et également sur le ballon dirigeable pour le transport aérien et en fait on a une capacité en France on a le deuxième domaine maritime mondial si demain on dit nous sur nos côtes on ne veut que des bateaux à énergie propre en tous les cas qui tendent vers les énergies propres les gens vont devoir se mettre au diapason en Bretagne une société qui vend du chocolat a dit moi ils ont mis 10 ans à faire mais ils sont arrivés au bout de leur projet on ira chercher nos matières premières en bateau à voile carrément c'est même pas RG et Nolette c'est carrément le voilier cargo ils ont dit mais on est des commerçants avant tout nous et des chefs d'entreprise donc il faut que ça nous rapporte de l'argent on ne fait pas ça parce qu'on est idéologue non donc ils ont dit nos tablettes de chocolat coûteront 10 centimes de plus est-ce que c'est acceptable par le consommateur à priori oui parce qu'on fait un produit de qualité et en plus on se sert de ce label vert pour inciter les gens à se dire si vous mangez chez nous en plus vous n'aurez pas dépensé de carbone pour les matières premières et ça marche donc ça veut dire que c'est pas un surcoût on n'est pas obligé de retourner à l'âge de pierre pour pouvoir sauver la planète il suffit juste de s'adapter et de se dire comment on consomme l'énergie deuxième chose aussi sur l'énergie on peut rebondir dessus ça concerne tout le monde vous voyez on veut toujours de plus en plus d'énergie maintenant il n'y aura plus d'énergie donc il faut savoir comment on arrive à déjà où on veut dépenser l'énergie ou pas voilà et pour se chauffer dans les maisons ça semble assez prioritaire pour allumer les enseignes publicitaires la nuit quand les commerces sont fermés et les panneaux qui défilent en boucle plus coûts qu'une bonne vieille affiche alors je ne suis pas sûr on peut peut-être retourner à l'affiche papier donc il y a ce côté trouver les bonnes dépenses et ça c'est des projets de société qui a priori quelle que soit sa communauté peuvent faire mouche également on parlait de démocratie il y a un endroit en France où il y a peu de démocratie dans les entreprises et bien on voulait mettre en place de la co-détermination c'est-à-dire qu'il y a des élus salariés qui participent à tous les conseils d'administration et qui sont là pour donner un cap stratégique à l'entreprise et y participer c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de minorité de blocage mais pour des décisions stratégiques s'il faut 75% des votants ils sont à 30% ils peuvent bloquer et même sur ça en Allemagne c'est ce qu'ils ont mis en place tout le monde est content parce que les gens quand ils sont intéressés par ce qu'ils font ils ne sont plus en train de se dire moi je veux 32 heures 35 heures je veux augmenter de 2 euros les gens disent ben voilà on fait fonctionner l'entreprise dans le même sens on a notre mot à dire donc on peut être écouté on dit il faudrait améliorer ça c'est urgent pas ça et les entreprises fonctionnent très bien les entreprises allemandes ne sont pas en difficulté à l'heure actuelle donc ça met même de l'énergie au bon endroit donc c'est de redistribuer les énergies plutôt que de se dire chacun veut garder son petit précaré que ce soit de pouvoir de communauté imposer son idéologie c'est de dire comment on fait pour que tout le monde vive ensemble avec un vrai contrat social avec des sujets transversaux qui permettent de rassembler tout le monde et de se dire maintenant le cap il est là-bas le cap c'est pas dans un an c'est pas dans deux ans le cap il va être défini pour les 10 prochaines années voire les 20 prochaines années pour certains sujets on commence quelque chose et puis peut-être qu'on n'en verra pas le bout parce qu'il y a certains sujets qui sont tellement longs et complexes ce sera peut-être les générations futures mais il faut penser aussi aux générations futures et quand on commence à parler de tout ça en général le reste des sujets hystériques qui sont en train de mettre en avant plutôt que de chercher des solutions et bien ça devrait glisser tout ça et qu'on parle des vrais sujets et je pense que c'est un cap à faire et c'est pour ça qu'aussi le côté gauche-droite n'a plus vraiment de sens le côté c'est maintenant c'est sur quel sujet on est d'accord sur quel sujet on n'est pas d'accord et je donne un exemple c'est que plutôt que d'avoir des partis politiques il y avait quelqu'un qui avait dit ce qui serait intéressant pour les candidats donc c'était en Angleterre ils avaient proposé ça dans un article dire que les partis politiques donnent des étiquettes en disant lui son programme est compatible avec le d'autres ils peuvent donner leur étiquette à plusieurs personnes les associations peuvent faire pareil et en fonction des étiquettes que les gens ont ils disent bah tiens il y a une association sur les idées en fait et on est sur quelque chose de plus global et voilà ou chez les choses importantes aussi voilà qui aussi limitent les communautés c'est une vision globale de la société puis on tue au d'orgue avec chacun dans son coin parce que chaque chose a une importance en fait on est sur un jeu de l'ego avec des briques et si chacun dit dans ma spécialité c'est comme ça et qu'il ne regarde pas le reste en fait ça a des incidences je reprends le commerce international marine à voile c'est de la diplomatie ça a un impact sur l'industrie française c'est un impact sur l'écologie c'est un impact sur l'emploi donc tout est imbriqué en fait et si on raisonne en disant on va raisonner que sur l'écologie bah en fait on rase pas mal de choses on raisonne que sur l'économie alors que tout est imbriqué donc c'est de reprendre cette vision générale collective et tout le monde peut s'y impliquer donc là j'aime bien Aristote qui est un philosophe du juste milieu donc c'est bien pour cette chaîne là qui disait voilà on lui avait posé la question à l'époque qui doit juger des choses est-ce qu'on doit faire des comités d'experts comme c'est le cas à l'heure actuelle en France on doit faire confiance aux citoyens pour voter et donner leur avis il avait donné l'exemple par exemple pour le juger d'une baguette on doit faire une commission de boulanger ou alors est-ce que les gens qui achètent le pain pourraient peut-être donner leur avis est-ce que pour des maisons on doit faire un concours d'architectes où les gens qui vivent dans la maison peuvent donner leur avis et puis la conclusion qu'il en avait tiré il avait dit bah écoutez les experts sont utiles pour éclairer mais les gens qui pratiquent qui utilisent les services qui utilisent peuvent donner leur mot et en général sur la masse générale on aura trouvé quelque chose dégagé de quelque chose d'assez pertinent éclairé par quelques experts et que justement ce qui est important c'est cette masse qui trouve le compromis idéal pour avancer moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup effectivement c'est très intéressant de t'écouter Alexandre parce qu'on est dans un retour comme on le disait tout à l'heure dans un retour à ce qui fait le ciment de la démocratie quelque chose qu'on a complètement oublié où là actuellement et on le voit je pense que les spectateurs de Juste Milieu seront peut-être d'accord mais on est sur des débats stériles on est sur du chaud en fait c'est le cirque pinder sans les animaux où on a des médias qui s'offusent que de dire attention Éric Zemmour il est sur tous les médias et qu'il l'invite tous les jours pour dire qu'il est sur tous les médias on est à ce niveau-là de débat c'est assez sidérant et là je trouve que t'apportes un message t'apportes des réflexions qui sont fondamentales après on adhère on n'adhère pas et c'est justement le jeu de la démocratie mais c'est extrêmement intéressant donc rien que pour ça un très grand merci pour cette heure déjà qu'on a passé ensemble et bien évidemment je te laisse le dernier mot le mot de la fin pour ce débat du jour sur Juste Milieu la scène est à toi merci la scène au moins on reste dans le jeu médiatique du coup mais il s'en cache même plus comme Emmanuel Macron a fait son discours dans un théâtre une fois donc non le mot de la fin c'est qu'on ne peut pas râler sur la démocratie si on n'y participe pas si j'invite tous les gens qui regardent Juste Milieu et en plus cette chaîne le permet c'est de s'engager politiquement dans les endroits qui leur semblent pertinents d'engager le temps qu'ils peuvent engager pour le bien commun parce qu'on parle des libertés individuelles mais aussi des libertés collectives il faut se battre pour ces libertés collectives le droit d'association il y a beaucoup de libertés aussi qui ne sont pas que personnelles essayer de trouver le juste milieu entre toutes ces libertés pour justement avancer et de s'engager donc tout le monde est le bienvenu avec Refondation 2022 mais si c'est autre chose trouver dans votre parti politique qui vous haussiez ou alors si rien vous convient trouver encore des propositions différentes on avait fait le calcul si tout se passe bien toutes les signatures sont données pour les parce que malheureusement il faut 500 signatures pour se présenter mais si toutes les signatures sont données à des candidats différents c'est quand même 60 candidats potentiels donc je veux dire si les gens sont convaincants pour aller voir les élus il y a possibilité de s'engager de faire des choses différentes et un petit mot il y en a aussi qui disent et qui font des primaires moi je trouve ça peut être intéressant les primaires quand on est dans le cadre d'un parti politique parce que les gens on sait qui peut à voter parce que c'est ceux qui ont payé leur adhésion mais au delà de ça il n'y a pas de primaire à avoir ceux des périmaires ouvertes en fait c'est les électeurs qui doivent décider de façon globale c'est le jeu de la démocratie le jeu du débat et pas justement de commencer l'entonnoir démocratique avec quelque chose d'avant donc voilà ne bridons pas notre imagination ne bridons pas nos idées ne bridons pas notre liberté d'expression continuons de pouvoir avancer et c'est par l'émulsion des idées collectives qu'on arrivera à quelque chose voilà donc on a un vieux système on a voulu nous opposer le mot de la fin ce sera ça on a voulu nous opposer à un ancien monde et à un nouveau monde aujourd'hui malheureusement on n'a qu'un seul monde c'est notre planète Terre donc commençons par la sauver avant par exemple aussi de penser à pouvoir les vivre dans d'autres planètes et de finir de détruire celle-là donc voilà ne raisonnons pas en ancien monde en nouveau monde raisonnons dans notre monde et qu'est-ce qu'on en fait et pour notre part c'est le petit périmètre de la France donc ce sera déjà ça et si chacun fait à son petit niveau on aura fait de grandes choses voilà je crois qu'on n'aurait pas pu dire mieux un immense merci Alexandre vraiment merci beaucoup je le redis refondation 2022 allez vous renseigner sur internet vous regardez voilà c'est important renseignez-vous il faut vivre ce jeu démocratique qui arrive parce qu'on ne pourra pas s'en plaindre quel soit le résultat derrière si on ferme les yeux et qu'on est indifférent à ça donc voilà c'était un plaisir vraiment de te recevoir Alexandre aujourd'hui merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit merci à toi chers spectateurs de Juste Milieu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouveaux débats du jour vous le savez c'est le but du jeu tous les partis sont les bienvenus c'est aussi ça le jeu du débat le jeu de la politique en attendant on va se retrouver très vite n'oubliez pas de vous abonner ça c'est bien il paraît que c'est pas mal et puis sinon voilà prenez soin de vous à très bientôt encore merci Alexandre merci